Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On retrouve notre Séraphie en pleine migration en direction du sud. Nous sommes actuellement au centre, exactement la zone que je voulais éviter, car on n'est pas encore adulte et c'est un réel danger de se promener seul à cet endroit. La migration n'a pas été sans difficulté, car j'ai bien cru que c'était la fin après une chute. Du coup, je n'ai pas peur de temps. Non, non, non ! J'ai rien eu du tout. Oh mon dieu, j'ai rien eu du tout. J'ai eu tellement peur. Mais on est bien plus fortes que ça. On s'est également fait pourchasser par trois méchants carnivores. Heureusement, on s'en est réchappé. Je crois que oui. Fuis, Riki ! Dans la forêt. Non, j'ai pris l'arbre ! Mais non, mais non, mais non ! Et là, nous sommes actuellement devant une scène de massacre avec plein de choses à manger. On devrait s'éloigner et se mettre en sécurité, car il y a peut-être encore des survivants prêts à se battre à cet endroit. Mais notre femelle étant curieuse, je ne vais pas vous mentir, on va aller voir ce qui s'est passé. Le soleil commence à se coucher et nous, on se retrouve tout de suite en jeu. Il y a toutes les diètes dont j'ai besoin. Il y a eu un carnage. Je suis vraiment curieux de savoir. Il y a eu un carnage. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir là-dedans ? Ça pue le piège. Vous sentez le gros dinosaure à l'intérieur de ce buisson ? Ça me paraîtrait vraiment tout près. Oh non, ne me dites pas que c'est en bas ! Ne me dites pas que c'est en bas. Là, j'ai l'impression que c'est là. Là, il y a... Ici, un raptor. Ok. Ça, c'est mangeable. Le raptor, ouais, ça me donne du S. C'est parfait. Là, il y a encore du S. Ça veut être ce petit machin, là, non ? Non. Attendez, c'est quoi, ça ? Ça se mange, ça ? Oh purée, tu m'as fait peur, toi ! Il m'a fait grave peur. Je ne peux pas les manger, hein. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Pourquoi ils sont tous morts-là, ici ? Ouais, eux, je ne peux pas les manger, c'est un bug. Je n'arrive pas à le manger non plus. Est-ce qu'il est allé chercher les autres ? Là-bas, il y a trois petits points. Là, c'est dommage, il y en a eu plein, mais l'estégo, je ne peux pas l'atteindre. Je vais voir s'il y a quelque chose, ici, que je pourrais... Que je pourrais atteindre, mais il y a des raptors. Je vais vraiment prendre cette diète-là, et puis me barrer. Ok, là, je peux manger. Parfait. Je suis en train de faire le charognard, mais d'une façon, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment ça se fait qu'il y a autant de stégo... Enfin, un stégo qui est mort, autant de cadavres, autant de trucs. Je ne veux pas savoir. J'ai mis mon croc. C'est tout ce que je voulais. Ok. Ok, ok. Je reprends en direction du sud. Je vais aller me mettre à l'abri dans un endroit, et on va passer la nuit et dormir, et se retrouver, du coup, au petit matin. Je vais essayer de trouver un bon endroit pour dormir. Oh là là. Il y a encore des trucs, non, non. Ah bah là, c'est où je me dirigeais, en plus. On va aller voir. Pachi ? Coucou, Pachi. Pachi. Il y a un, il y a un. C'est bon. Je crois qu'il m'a fait preuve de respect. Il m'a fait peur, le Pachi. Si c'était plusieurs, franchement, s'il me brise une patte ici à découvert, comme ça, ça aurait pu être la fin. Tout dans le jeu peut être la fin. Vraiment. On va essayer d'être RP, vraiment trouver un petit endroit pour dormir. Je ne vais pas... Je ne vais pas m'allonger ici, en plein milieu de rien. Il y avait un truc, là. Oh, il a peur. C'est un bébé raptor. Il est mort ? Comment il est mort ? Ah non, non, c'est Pat. J'ai cru qu'il s'était suicidé. Non, non, non. En fait, il doit être là-dedans, là. Je vais le laisser tranquille. Je voulais juste le voir. Je crois que je lui ai fait un peu peur, le pauvre. On va se trouver un petit endroit un peu sympa, vers les rochers. Et on va pouvoir, ici, passer la nuit. Hop. S'allonger. Moi, je vous dis bonne nuit. Il est actuellement 19h30 seulement. On se couche tôt. On se couche tôt. Oh là là. Et on n'est pas encore grand-père. On n'a pas encore atteint le 100% ici. On se couche super tôt. Mais, du coup, on va faire le petit dodo et on se retrouvera directement, à moins qu'il se passe quelque chose dès le lever du jour. Ouh là ! Alors, j'ai fait un gros somme. J'ai bien, bien dormi. On peut voir qu'il est, du coup, midi déjà. Donc, c'est vrai qu'on a dormi quand même très, très longtemps. Oh, comme elle est belle, cette plaine. Ça serait vraiment chouette, une fois qu'on arrive, du coup, à destination au sud, qu'on puisse trouver des Serra pour rejoindre le groupe. Histoire qu'on commence à essayer de créer une famille. En tout cas, se déplacer à plusieurs. Et, pourquoi pas, faire une naissance, faire des bébés. J'aimerais beaucoup réussir à faire des bébés avec le Serra. Sauf qu'on est la femelle. Là, c'est nous qui allons pondre les oeufs. J'espère vraiment que ce sera possible. Ah, alors. Là, on voit qu'il commence y avoir un petit peu de l'humidité sur le sol. On voit que ça a pris un peu. Il y a un peu d'humidité, là. Du coup, on ne doit pas être trop, trop loin de la rivière. Et j'entends du bruit. Ouais, on entend la rivière, là, sur notre droite. Elle doit être juste là-bas. Là, ici, il y a le passage. On va suivre le passage pour pouvoir traverser tranquillement. Et on va quitter cette zone de centre en traversant cette rivière et diriger légèrement à l'ouest. Et plus précisément, au sud-ouest. Et tout au sud-ouest, ce serait là notre destination. Pour ceux qui ont vu la saison 1, vous devez très certainement connaître la zone très rocheuse au bord de la mer. On a passé pas mal de temps avec notre carnot. Là, on va essayer de retourner là-bas avec la petite Sierra. Je pense qu'on a assez bu, là. On va, hop, traverser cette zone. Ah, on a quand même papier, hein. C'est assez profond pour qu'on ait papier et qu'on doive nager. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une sorte de couleur grise autour de l'estomac. D'après ce que j'ai compris avec tous les commentaires que j'ai reçus lors des épisodes précédents, vous étiez nombreux à me le dire, c'est en fait le poison de notre Sierra. Donc, notre Sierra, c'est un charognard. Il est vraiment considéré comme une poubelle. il peut manger tout et n'importe quoi, même les eaux. Bonjour. Des galis, tiens. Est-ce que c'est puissant, un galis ? Et est-ce que j'ai faim ? Ah, est-ce que c'est des galis ? J'ai l'impression que c'est des galis, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est parti. Mais c'est trop rapide, un galis. Je ne peux rien faire, moi. C'est beaucoup trop rapide, un galis. Je ne connais pas l'endurance d'un galis. Ils m'ont coupé dans mon explication, là. C'est quoi, ces histoires ? Moi, je voulais aller crier au haut de mon rocher. Ils sont super rapides. J'aurai jamais l'endurance. On va essayer, hein. Je ne vais pas lâcher. Croire en nos rêves. Ouais, ils sont trop loin. Je vais les perdre de vue. Déjà là, je les perds de vue. C'est moi ou il s'est cassé une patte ? Attendez. Non, il ne s'est pas cassé de patte, mais il a peut-être pris des dégâts. Il est là-bas. Ils sont là-bas. On continue la chasse. J'ai l'impression qu'ils me narguent. Je pense qu'ils savent que je ne peux pas faire grand-chose. Si je passe par là, ça passe. Bien sûr que ça passe. Ils sont trop rapides et peut-être trop endurants, du coup. Il y a quelque chose là-bas. Je vais quand même aller voir. Donc, le gali, je pense que c'est mort. On a fait l'expérience, là. On apprend avec le temps. Là, notre petite serré, elle a bien vu que le gali, elle a tenté. Elle a bien vu que ce n'est pas passé. Je vois qu'il y a là-bas, du coup, un bout de viande, un bout de carcasse. Elle n'a pas l'air comissible comme ça, mais, comme je vous disais avant d'être coupé par ces galis, vous m'avez beaucoup expliqué comment fonctionnait la diète du serré. Et heureusement, du coup, que vous me l'avez dit parce que j'ai appris beaucoup de choses et je vous en remercie pour tous les commentaires bienveillants que j'ai reçus. Donc, le serré, d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de gros dinosaure poubelle. Il va manger tout et n'importe quoi. Donc, quand on trouve comme ça des carcasses qui ne sont pas comestibles, lui, il le peut sans souci parce qu'en fait, en mangeant ces carcasses dites pourries, il va gagner des bactéries dans sa bouche qui vont être considérées comme du poison dans le jeu. Et ce taux de bactéries est calculé avec la barre grise qu'il y a autour de l'estomac. Donc, plus vous avez une barre grise autour de l'estomac, plus vous avez des dégâts, du coup, de poison. Oh, comme c'est beau ! Oh ! Regardez-moi cet endroit, c'est magnifique. Oh ! Eh, les amis, il y a une petite flaque de boue, là. Juste ici. Il fait un petit peu sombre pour qu'on l'utilise. Il va bientôt faire nuit malgré le fait qu'on ait déjà beaucoup dormi et qu'on n'ait pas fait grand-chose de la journée. On n'avait même pas, quasiment pas avancé. Oh ! On perd beaucoup de temps, là, sur le... sur la migration. Ce n'est pas possible. On va se poser ici à côté de la mare. Notre petite flaque de boue. On va fermer les yeux et cette fois, on fera attention de bien se lever assez tôt parce que là, il faut qu'on commence à avancer un petit peu. Allez, bonne nuit notre petite Seraphie et on se retrouve dès le lever du jour. Bon, cette fois, on se réveille de bonne heure. Il est 7h, le soleil commence à se lever. Donc, c'est un peu mieux que tout à l'heure. on a perdu la moitié de la journée parce qu'on a fait un gros somme. Alors, Seraphie, tu peux te lever. Il y a pas mal de cris par là. Est-ce qu'on voit quelque chose ? Rien du tout. Il n'y a rien dans la plaine. On est tranquille. Tant mieux. On va aller vers la flaque. Quoi de mieux pour se réveiller le matin que prendre un bon bain de boue ? Alors, ma petite Seraphie, c'est ton premier. Tu n'en as pas encore fait. Donc, fais-toi plaisir. En plus, elle est bien grosse, cette flaque. Voilà. Plus de problèmes de moustiques, plus de piqûres. Et on va pouvoir continuer, du coup, à marcher en direction du sud-ouest. et il faut absolument qu'on arrive à destination. Alors, ici, c'est une zone de croissance. C'est normalement les zones qui sont faites pour faire des nids. Par chance, là, il n'y a personne. Pour eux, hein ? Pas pour nous, bien évidemment. Non, j'avais peur de trouver ici un groupe de pachis, mais par chance, il n'y a personne. Donc, au mieux, on va pouvoir continuer notre migration tranquillement. Et au niveau de la croissance, nous sommes tout bientôt adultes. Vraiment, là, il ne reste vraiment plus grand-chose. Elle est belle, notre Séraphie, bien semble, avec des petites tâches. Elle est vraiment, vraiment trop belle. Elle est trop belle. Là, on voit vraiment sa couleur finale. On est quasiment adulte. Donc, elle est vraiment très, très noire. Il y a juste le dessous qui est un peu plus clair. Donc, comme sa fonce est très, très noire avec les yeux bleus, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan. Et regardez où l'on est et ce que l'on trouve. On a ici un petit avant-poste, un petit complexe militaire. Bien évidemment, il n'y a pas encore les humains. On va faire un petit tour. On va visiter un petit peu la zone où elle est entrée. Elle est là, juste face à nous. Ok, allons voir. J'entends qu'il y a des sangliers par là. On va voir si on peut se remplir un peu l'estomac. Ça nous ferait du bien. Ok, pas mal. Donc, il n'y a rien d'ouvert. On ne peut pas aller à l'intérieur. Il y a certains complexes qui ont justement des ouvertures. On peut aller à l'intérieur des bâtiments. Celui-là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Non, non, il est complètement fermé. On arrive à passer dessous. Ok, c'est juste un petit test, comme ça. Ok, on va laisser là le complexe. Il est où ce cochon ? On va le chasser. C'est notre cible. Je crois que c'est lui qui nous chasse. Hé, tu veux quoi, toi ? Non, mais oh ! Oh, le fou ! C'était le sanglier le plus courageux que j'ai rencontré de ma vie. Il est face à un méga sérail. Il fait quoi ? Non, non, il fonce en plein sur nous. Mais tu es complètement malade, mon petit. Ben, voilà le résultat. Et ben, voilà, c'est la sélection naturelle. J'espère que les congénères ne font pas ça. Je crois qu'il y a un autre sanglier. On va éliminer tous les sangliers de la zone. C'est terrible. Il est là. Ah, lui, il est plus malin, vous voyez ? Lui, il part. Il a dû sentir qu'il y avait un serrat par là. Il ne s'est pas dit « Ouais, je vais le foncer dessus ». Quoique. On était peut-être pas loin. Non, dès qu'il a vu que je l'ai poursuivi, il s'est dit « Ouais, je ne vais pas pouvoir fuir ». Et puis, il s'est retourné. Et ben, voilà, lui, il m'a respecté. Finalement, la finalité a été la même. Ça n'a pas changé grand-chose, le pauvre. J'aurais peut-être dû le laisser partir. Mais je commence à avoir un petit peu faim, là. Il commence à avoir un peu d'eau. Là, il y a déjà une flaque debout. Je pense qu'on se rapproche un petit peu. On va prendre un petit bain. Let's go. On voit que c'est de plus en plus humide. Peut-être qu'on se rapproche de la place. Ouh, il commence même à y avoir du sable. Je crois qu'on est au bon endroit. C'est exactement où je voulais aller. Nous sommes, du coup, dans la grotte. Dans la caverne. Alors là, c'est de l'eau salée. Je ne vais pas pouvoir boire cette eau. Oh, c'est tellement cool. J'ai tellement envie de faire un nest ici. En plus, il y avait les sangliers qui n'étaient pas loin, même si ça ne donne pas de diète. Au moins, on a de quoi se nourrir. Là-bas, je pense qu'on a les tortues. Ils sont du nord et moi, je vais aller tout vers le sud. Oh, c'est beau. Oh, cette couleur de l'eau, c'est tellement magnifique. Nous y sommes. Nous voilà dans la zone où je voulais aller. Oh, j'avais oublié à quel point c'était beau. J'avais oublié à quel point c'était beau. J'avais oublié à quel point c'était beau. Sous-titrage ST' 501